Merci. Fabienne Verdier est une des principales artistes françaises contemporaines et je suis ravie de pouvoir la présenter ici au Musée Unterlinden à Colmar. C'est vraiment une personnalité importante à la fois pour l'histoire de l'art, pour l'histoire de la peinture et pour l'histoire des artistes femmes en particulier. Il était important pour moi de pouvoir présenter celle qui aujourd'hui secoue la scène artistique française ici à Colmar au cœur des collections et de toutes les collections du Musée. Le parcours de l'exposition démarre dès l'entrée du Musée. C'est-à-dire qu'on prend son billet, on arrive dans la salle d'orientation et on est immergé dans une première peinture de Fabienne Verdier de la série Ainsi la nuit, qui est une série que j'ai découverte en 2019 dans la Galerie Le Long à Paris. Le même jour, j'ai rencontré Fabienne Verdier dans son atelier à Edoville. C'était important pour moi de démarrer l'exposition par cette œuvre emblématique qui est liée à notre rencontre et au processus qui a amené Fabienne Verdier à l'exposition où nous nous trouvons aujourd'hui, à l'ensemble qu'elle a réalisée pour cette exposition aujourd'hui. Tout le parcours présente des œuvres de Fabienne Verdier qui ont été réalisées ces dix dernières années, que j'ai sélectionnées vraiment pour être mises en correspondance, comme en écho ou en dialogue, avec des œuvres des maîtres anciens. Donc il y a dans tout le parcours du musée, au rez-de-chaussée du Cloître, dans la galerie, au premier niveau de la Kerov parmi les modernes, jusqu'en haut, des œuvres qui ont été placées par endroits, pas systématiquement dans toutes les salles, mais judicieusement placées pour être comme des surprises dans le parcours, comme un clin d'œil à Schoenkauer, un clin d'œil à Grunewald. Parfois, j'ai placé ces œuvres à côté des œuvres pour lesquelles je souhaitais que ça corresponde vraiment. Jamais sur le même mur, il y a toujours un décalage sur un autre mur ou un peu plus loin, mais ce qui permet d'avoir des surprises et de découvrir l'œuvre de Fabienne Verdier en se disant « Ah, c'est magnifique, mais oui, mais effectivement, il y a une relation évidente avec Poulyakov, avec Dubuffet, avec Ranar, avec Martha Schoenkauer, avec Grunewald, avec Jean-Jacques Henner, etc. » La première fois que Fabienne est venue au musée pour découvrir ou redécouvrir les collections, bien sûr, elle a été marquée par le retable d'Issenheim. Face au retable, j'ai d'abord eu une sorte de terrassement, un désarroi, comme un égarement devant la représentation magistrale et figurative d'une sorte d'agonie, de souffrance, de douleurs insoutenables du corps humain en décomposition, en putréfaction au moment de la mort. Et je me disais, le rôle de l'art n'est-il pas de nous libérer des terreurs obsédantes de la nuit, de nous libérer des terreurs obsédantes de la mort, de notre finitude, de nous soulager quelque part de nos peurs convulsives ? Nous ne pouvons être qu'émerveillés par la voie choisie par le grand maître Grunewald et l'Ordre des Antonins, qui espéraient que les malades trouveraient une sorte de réconfort, de consolation, de ce qu'ils pourraient ressentir dans leur chair de souffrance, devant le retable. Il pensait peut-être que la contemplation de la peinture pouvait agir sur les corps et esprits de douleur, comme ayant des vertus de quasi-médecine, entre guillemets, sur les patients. C'est vraiment ce sujet qui m'a fascinée. Devant les enseignements de ce chef-d'oeuvre du XVIe siècle, qu'allais-je pouvoir inventer pour représenter une écriture poétique de notre époque, qui pourrait peut-être aider les hommes dans ce passage ? Elle était plutôt partie sur un projet concernant l'écoulement de la matière et les énergies vitales. Et petit à petit, le sujet étant le sang qui coule sur un fond or assez grave, dans une période où on entrait dans un confinement qui était lié à cette pandémie de la Covid-19, je l'ai invité à se rapprocher de la lumière. Je lui suggérais peut-être plutôt, dans cette période tragique, de regarder finalement une possibilité de rédemption à travers l'épreuve que nous subissions tous, en s'intéressant à l'autre côté du panneau de Grenoval, qui est celui de la Résurrection. Dans son panneau de la Résurrection, le peintre nous enseigne quelque part que nous pouvons vivre plus harmonieusement cet instant de la mort, dans l'acceptation de la dissolution finale dans l'univers et dans nos retrouvailles avec le cosmos, le céleste. Je voulais me libérer des dogmes religieux, renoncer aux représentations de l'approche de la mort dans les traditions de l'histoire de l'art occidental. Je devais assumer une sorte de rupture dans l'histoire de la représentation de la mort, inventer un chemin vers une transfiguration bienheureuse et surtout, surtout plus d'humanité. J'ai tenté d'aborder ici la représentation de la mort, non comme une finitude douloureuse, mais comme la trace d'une énergie transmise au vivant. La terrible pandémie Covid, ayant coûté la vie à plusieurs millions de personnes de par le monde, a bouleversé la vie de mon atelier et véritablement transformé mon regard sur la peinture. Je propose dans cette nouvelle série de tableaux des Rimbauds une représentation iconographique de la mort, inspirée par le spectre chromatique et l'aura de lumière peint par Grunewald au XVIe siècle. Ces tableaux sont comme des portraits qui célèbrent les âmes disparues et prennent la forme de halo de lumière, icônes de consolation ou allégories de passage entre la vie et la mort. En peignant cette série de rainbow paintings avec des pigments cyan, magenta et jaune, une série de sphères, d'auras formées de halo de lumière dont les longueurs d'ondes se superposent les unes aux autres sans frontières précises. J'ai tenté de créer des mouvements, accidents vibratoires circulaires du spectre de la lumière avec des énergies blanches gazeuses, forces tourbillonnaires qui surgissent, voyagent et s'évanouissent dans l'espace. La force poétique du voyage des Rimbauds painting rend le vide habitable, lien entre l'homme et le cosmos par l'énergie universelle. Ce grand vortex, synthèse des Rimbauds placés sur les murs latéraux, il est inspiré du mouvement ascensionnel du drapé tournoyant du Christ de la résurrection de Grunewald. Ce grand vortex ascensionnel symbolise pour moi la transmutation des corps en esprit, leur dissolution dans l'espace, et je pense évidemment à cette phrase de Lord Kelvin, « L'atome est un vortex, le vortex est la particule fondamentale de la matière ». C'est vraiment important pour moi de travailler en collaboration avec une artiste dont tout l'œuvre récent, et l'œuvre qu'elle a réalisée particulièrement pour Colmar, puisse faire écho avec l'ensemble des collections du musée, qu'elle soit d'art ancien ou d'art moderne, et qu'elle fasse aussi écho à notre histoire, qu'elle soit une réponse à notre histoire un peu chaotique, comme une possibilité finalement, une énergie vitale et positive et élevatrice, qui nous permette de surmonter les épreuves. Ce sont véritablement toutes ces peintures, tous ces portraits que Fabienne Verdier a réalisés, qui sont abstraits en effet. Tous ces portraits ont un prénom et sont dans cet espace comme des icônes de consolation, la possibilité pour tout un chacun de venir en silence, se recueillir, réfléchir, faire un travail d'introspection, qui est probablement une possibilité qu'offrent aussi la peinture et l'art, de revenir à l'essentiel de notre existence. ... ... ...